Bonjour Kassoum. Bonjour Wana, bonjour aux auditeurs de la RFI. Et merci infiniment, vous êtes à Bamako, vous nous avez contacté via le compte Facebook d'Appel sur l'actualité. Vous avez des questions Kassoum sur le bras de fer entre Bamako et Abidjan. Oui bien sûr Wana, Assimi Gouhita a déclaré vendredi dernier que les 46 militaires ivoiriens ne seraient libérés qu'en échange de personnalités politiques maliennes en exil en Côte d'Ivoire. Alors je voudrais savoir, comment expliquer le revirement de la situation de la part du pouvoir malien après la libération des trois soldats ? Pas de libération des soldats ivoiriens sans l'extradition des politiques maliennes vivantes à Abidjan. Voilà la condition fixée par le président malien de la transition. Bonjour David Baché. Bonjour Juan, bonjour Kassoum. Journaliste au service Afrique de RFI, Kassoum a-t-il raison de parler de revirement des autorités maliennes ? Alors oui, vous avez raison Kassoum, mais je dirais pas à cause de la libération des trois soldats, comme vous l'avez mentionné. Cette libération, elle a été présentée comme un geste humanitaire de la part de Bamako. Ce sont les mots de la médiation togolaise. Et à l'époque, c'était il y a une dizaine de jours, les autorités maliennes ne s'étaient pas exprimées. Pas une parole, pas un communiqué. Bamako avait laissé la médiation expliquer les choses. Donc ça donnait une belle image des autorités maliennes qui acceptaient de faire sortir les femmes. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Ça montrait donc que les discussions pouvaient porter leurs fruits, qu'un règlement diplomatique était possible. Mais ça montrait aussi déjà que tout n'était pas gagné. Puisque en dehors de ces trois femmes, les 46 autres soldats restaient détenus. Détenus, inculpés, qualifiés de mercenaires et dans l'attente de leur procès. Donc ça donnait bon espoir aux optimistes, mais les autorités maliennes ne s'engageaient en fait à rien pour la suite. Alors pourquoi dites-vous, David Bachet, qu'il faut quand même parler de revirement ? Parce que plusieurs sources proches des discussions m'ont assuré que le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, s'était personnellement, dans le secret des discussions et des différentes médiations en cours, engagé à laisser de côté cette exigence, à ne plus réclamer l'extradition des politiques maliens qui vivent ou qui séjournent régulièrement en Côte d'Ivoire. C'est ce que m'a raconté un important responsable ivoirien, mais aussi d'autres sources qui ne sont liées ni à la Côte d'Ivoire ni au Mali. Et qui ne m'ont pas caché d'ailleurs leur étonnement devant cette volte-face. Je rappelle que le Togo, les Nations Unies, la CDAO et l'Union Africaine tentent d'aider le Mali et la Côte d'Ivoire à s'entendre. Alors comment le comprendre ? Ce que me disent mes différentes sources, c'est que le colonel Assimi Goïta n'est pas seul à décider. Qu'il avait sans doute sincèrement accepté de laisser tomber cette exigence, mais que dans son entourage, certains, et aucun nom ne m'a été confirmé, certains en veulent au président ivoirien Alassane Ouattara, qui est jugé en fait trop proche de la France. À Abidjan, on estime aussi qu'il s'agit de faire payer au président ivoirien l'embargo de la CDAO et de l'UMOA. Ces sanctions qui avaient été prises pour obtenir des engagements de Bamako sur la tenue des futures élections, et qui avaient très durement frappé le Mali entre janvier et juillet dernier. Oui, mais enfin, vous l'avez dit, David Bachet, ces sanctions ont été décidées par la CDAO et l'UMOA. Alassane Ouattara n'était finalement pas le seul décisionnaire. Non, bien sûr, Juan, mais on sait aussi qu'il était de ceux quand même qui avaient une ligne dure qui poussait pour ces sanctions. Et puis d'autres sources rappellent aussi que les autorités maliennes de transition usent souvent de cette stratégie-là, allumer la mèche face à un adversaire, la France, l'ONU, la CDAO, aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire, pour exalter un sentiment de fierté nationale, pour tenter de rassembler la population derrière elle. Et ça permet aussi de focaliser l'attention, l'attention des Maliens, l'attention des médias, sur un sujet, pour être plus tranquille sur d'autres dossiers. Tout ça, ce sont des lectures possibles. Je précise que ni le président malien, ni le gouvernement de transition n'ont donné leur précision sur ce point. David Bachet, restez avec nous encore quelques instants. Kassoum a encore une question à vous poser. Oui, cette exigence malienne a-t-elle des chances d'aboutir ? Est-ce que cela naissant au processus de médiation ? Les chances d'aboutir, visiblement non, David Bachet. Alors a priori, non, aucune chance. En tout cas, c'est ce que martèlent jusqu'à aujourd'hui les autorités ivoiriennes. C'est exclu. Pas question de céder à ce qui est considéré comme du chantage. Ça, c'est le point de vue d'Abidjan. À Bamako, le colonel Assimi Goïta parle de simple contrepartie pour trouver une solution durable et pas une solution à sens unique. Mais donc, pour Abidjan, ce serait une humiliation inacceptable. Ensuite, il y a la question de la protection que la Côte d'Ivoire accepte d'apporter aux personnalités politiques dont il est question. Pour rappel, d'ailleurs, on parle de l'ancien Premier ministre Boubou Sissé, de l'ancien ministre Thiemann-Hubert Koulibaly et du fils de l'ancien président Ibeka, Karim Keïta. Alors, tous ne sont pas recherchés par la justice malienne pour les mêmes raisons, mais tous encourent des risques en cas d'extradition vers Bamako. Je rappelle que Soumeilou Boubaye Maïga, ancien chef du gouvernement, est mort en détention, c'était au mois de mars, alors que ses médecins préconisaient une évacuation sanitaire. Et puis, d'autres anciens ministres sont actuellement détenus et s'inquiètent de procédures qui n'avancent pas. C'est ce qu'a, par exemple, écrit récemment l'ancienne ministre de l'économie, Boiré-Félicie Soko, dans une lettre ouverte à Assimi Goïta. Donc, vraiment, on voit mal à Bijan céder à cette demande. Oui, vous parliez des médiations tout à l'heure, médiation du Togo des Nations Unies, de la CDAO, de l'Union africaine. Est-ce que cette exigence du colonel Goïta met fin à tout ce processus ? Non, ça c'est sûr que non, en aucun cas. La voie diplomatique reste officiellement privilégiée par les deux parties. Alors, c'est vrai que les Ivoiriens ont à leur disposition des moyens de pression ou de représailles. Il y a 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'intérêts économiques maliens en Côte d'Ivoire. Des milliers de camions qui viennent charger à Abidjan ou San Pedro leurs marchandises chaque semaine. L'électricité aussi. La Côte d'Ivoire fournit de l'électricité au Mali. Et je ne parle même pas de l'option militaire que personne ne souhaite envisager. D'ailleurs, du côté de la présidence ivoirienne, on ne veut pas envoyer ce genre de signal. « Nous faisons la différence entre la junte au pouvoir et le peuple malien », déclarait à RFI ce week-end une source proche d'Alassane Ouattara. « Pour le moment, nous privilégions l'apaisement », affirmait encore cette source. Donc, les médiations en cours se poursuivent, avec cette complication supplémentaire, c'est sûr, mais une source directement impliquée dans ces médiations me disait encore « Une œuvre de paix n'est jamais facile, mais rien n'est impossible, nous y arriverons ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !